J'étais une personne très triste, j'étais une personne très timide, je souffrais beaucoup antérieurement, j'avais une vie dans moi, je faisais beaucoup de cauchemars, je dormais pas beaucoup la nuit à force de pleurer car j'étais triste et j'avais pas la paix intérieure. J'avais une telle peur intérieure, la timidité, toutes ces choses m'empêchent d'avancer dans la vie. J'ai fait des propos de prière les vendredis, tous les vendredis j'étais à l'église et j'ai commencé à me donner plus à Dieu, à faire les propos, les chaînes de prière. Tous les compagnies d'Israël que j'ai fait, je les ai fait pour ma vie spirituelle parce qu'intérieurement j'étais vide, j'avais pas la paix, je cherchais un moyen de m'en sortir. Aujourd'hui je suis une personne, j'ai la paix intérieure, j'ai l'amour de Dieu le plus important, j'ai son esprit, je le sers de tout mon cœur et je vous conseille de vous donner réellement à Dieu parce que c'est à partir du moment où nous remettons notre vie entièrement entre les mains de Dieu que Dieu agit en nous. Suite à la mort de mon petit frère à l'âge de 10 ans, j'ai semblé dans une grande dépression, je voulais mourir, j'avais goût à rien et ce qui a fait que j'ai fréquenté des mauvaises personnes. J'étais devenue très rebelle, que ce soit avec mon père ou ma mère, je n'acceptais pas qu'on me dise quelque chose ou qu'on me reproche quelque chose. Avec ma sœur aussi, c'était complètement catastrophique, donc j'étais dans cet état-là, complètement désemparée. Ma sœur a commencé à venir au centre d'accueil universel avec ma cousine, elles ont commencé à être régulières, elles ont commencé à pratiquer la parole de Dieu et un jour elles m'ont invitée moi-même à pouvoir participer à cela, j'ai accepté. Suite à la pratique de la parole, ma vie spirituelle a complètement changé. Moi qui étais une personne qui angoissait, triste, qui n'avait pas confiance en moi, Dieu a commencé à agir. J'ai commencé à m'aimer tout d'abord et j'ai commencé à être délivrée de tout ce qui m'oppressait. J'ai pu recevoir la paix de Dieu dans ma vie et ma vie spirituelle a complètement changé suite à cela. J'avais des problèmes de stress, je faisais des crises de spasmophilie, j'étais tellement stressée, j'avais des migraines, j'étais malade de la polyarthrite à cause de tous les problèmes qui étaient dans ma vie, dans tous les domaines, dans la vie financière, dans le travail, la vie sentimentale, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas confiance en moi, les gens d'ailleurs me rejetaient partout parce qu'ils me disaient qu'on me sporte pas, on voulait pas de moi, j'étais marginalisée. Et donc à cause de cela, je me suis retrouvée toute seule, toute seule à gérer tous les problèmes et à un moment, j'en ai eu assez que les problèmes me dépassaient complètement. Et donc à partir de là, j'ai dit qu'est-ce que je pouvais faire, je me suis posé la question. Et j'ai rencontré une copine qui m'a remis un summer et à partir de là, elle m'a dit que va voir, va à l'adresse et va voir et tu verras, ta vie va changer. Mais à travers sa façon de me parler, je voyais déjà une transformation dans sa vie. Donc j'étais tout de suite convaincue que moi aussi j'aurais pu être changée, ma vie aurait pu avoir un autre tournant. Et donc je suis partie au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, tout de suite j'ai pu à la parole et je me suis donnée à fond. Tout ce qu'on m'avait demandé de faire, j'ai fait. Donc spirituellement vraiment, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai été vraiment transformée. Là j'avais vraiment l'assurance à l'intérieur de moi. Dieu avait vraiment tout changé dans ma vie. À l'intérieur vraiment, j'avais retrouvé la paix, la joie, le sourire que j'avais perdu depuis quelques mois déjà. Et donc Dieu vraiment, il nous transforme en la vie. Soyez bienvenus à cette émission France Indirect et plus une fois nous sommes ensemble. Vous savez pourquoi votre vie ne marche pas ? Vous savez pourquoi vous dites, je travaille, je suis quelqu'un qui fait du bien. Enfin je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de problèmes dans ma vie, ma vie ne marche pas. Vous savez pourquoi ? Vous allez savoir durant cette émission. J'ai ici avec moi Madame Daniel. Bonjour Madame Daniel. Bonjour Pastor. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Depuis 20 ans. Ça fait bientôt 6 ans que je suis au centre d'accueil. Ok. Comment était votre vie avant ? Avant j'étais quelqu'un de perdu totalement, colérique, nerveuse, quelqu'un qui ne croyait pas en elle, quelqu'un qui était vicié aussi. Vicié dans l'alcool, la cigarette, le mensonge et la débauche. Votre vie était comme ça ? Ma vie était comme ça. Qu'est-ce qui vous amenait à ça ? Est-ce que vous aviez, il y a quelque chose du passé, de l'enfance qui vous amenait à ça ? Pourquoi vous avez choisi cette vie ? Parce que je ne fréquentais que des gens qui étaient comme ça, par rapport à ma fréquentation. Ah ok. Et c'est ça que vous avez. Vous croyiez en Dieu avant ? Je croyais en Dieu, oui. Et quelle était votre pensée par rapport à Dieu ? Est-ce que Dieu était coupable ou de ça ? Non, je n'ai jamais jugé Dieu parce que c'est moi qui voulais cette vie, tout simplement. Ok. Vous avez des familles ? Vous avez des enfants ? Oui, j'ai deux enfants. Ok. Quelle était votre relation entre vous et vos enfants ? Ben avant, si vous vouliez, je cherchais à faire plaisir à mes enfants avec les choses physiques, bien les habillés. C'est tout ce qui m'intéressait en fait. Mais je ne cherchais pas vraiment leur bien-être, voilà. Et l'école, pour leurs études aussi, je ne me souciais pas en fait. Donc pour moi, à partir du moment que mes enfants vestimentairement étaient beaux, propres, pour moi c'est ce qui comptait, c'est tout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil ? J'ai connu le centre d'accueil en fait par rapport à une rupture sentimentale. Et quelqu'un vous a ? Quelqu'un, une personne que j'étais avec depuis trois ans, et cette personne du jour au lendemain m'a quittée. Par rapport justement à mes attitudes, par rapport justement à... J'étais très mondaine, donc quand je sortais, je vivais beaucoup, tout ça, et ça ne lui plaisait pas. Alors, un jour il m'a dit qu'il me quitte du jour au lendemain, il est parti. Cette personne, elle est partie, et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté parce que pour moi, c'était une humiliation, voilà. Et depuis là, je me suis encore lancée, jetée plus dans l'alcool, et là c'était l'alcool qui venait à moi. C'était plus moi qui buvais, c'était l'alcool. Je me réveillais la nuit pour fumer, et j'étais vraiment quelqu'un de désespérée, perdue. Je me suis retrouvée complètement par terre. Dites-moi une chose. Au milieu de ces problèmes-là, vous avez cherché quelqu'un, la sorcellerie, un marabout, vous avez cherché quelque chose comme ça ? Jamais. Jamais. J'ai cherché en Dieu. En Dieu. Je savais que c'était lui qui allait m'ouvrir, changer ma vie. Ok. Bon. D'ici à un moment, nous allons retourner. Elle va raconter comment est sa vie aujourd'hui, parce qu'il y avait une vie détruite, complètement, avant d'arriver au centre d'accueil. Regardez plus de témoignages, et après nous retournerons. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je souffrais de ma gorge. Et j'avais un gouache, j'avais une petite bosse du côté de ma gorge, gauche. Alors, je priais toujours pour que le Seigneur puisse me guérir, mais ça n'allait pas. Alors, le médecin m'a dit, Madame, il faut se faire opérer. Alors, j'ai accepté l'opération. Alors, je me suis fait opérer, et puis j'ai toujours continué à prier. Mais le malin a joué, il a fait le côté droit de sortir encore. Alors, j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas, je n'accepte pas du tout, du tout, du tout. Je suis dans ta maison, je t'ai accepté comme mon sauveur, pour que je souffre comme ça avec ma gorge. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, finalement, j'ai accepté encore l'opération du côté droit. Et le médecin m'a dit, bon, vous aurez des médicaments, mais ce sera à vie. Alors, j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas non plus de prendre des médicaments à vie. Alors, j'ai continué à prier. Et puis, il m'a donné à faire des soins tous les six mois. Alors, je suis retournée, il m'avait donné à passer une radio échographée pour la gorge. Et quand je suis retournée le voir, il s'est mis à rigoler. Mais je dis, Docteur, mais qu'est-ce que vous rigolez ? Il m'a dit, Madame, vous êtes opérée des deux côtés de votre gorge. C'est comme si c'était votre deux mains qu'ils ont enlevé et vous arrivez à faire tout avec votre deux mains. Et c'est pareil pour votre gorge, les deux côtés de votre gorge fonctionnent. Alors, Madame, vous êtes guérie. Vous n'avez pas besoin de venir en consultation encore. Avant, je faisais des petits boulots, le ménage et tout, je n'avais pas un travail fixe. Mais depuis que je suis au centre d'accueil, le Seigneur m'a donné du travail et ça fait 31 ans, l'endroit où je suis, que je travaille. Et puis, il y avait mon fils, il était à la maison trois ans sans travail. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas que mon fils reste dans la maison sans travail. Il faut lui donner du travail. Alors, j'ai participé à la campagne d'Israël pour lui. Et là, il a obtenu un travail et ça fait cinq ans, il est dans son même travail. En fait, mon fils, il voulait faire ses études, il voulait rentrer en fac. Alors, il m'a demandé, j'ai fait une campagne d'Israël pour lui, il est rentré à 17 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il est rentré en fac, il a commencé à sortir beaucoup, beaucoup et à boire. Mais ce n'était pas boire, il voulait jusqu'à tomber, jusqu'à tomber. Sa première année de fac, des douze matières, il a réussi à rater neuf. Neuf, il n'a pas eu la moyenne, c'était que la fête, quelles amitiés. Il a trouvé une copine qui avait cinq ans de plus que lui. Et c'était vraiment la catastrophe. Alors, je l'ai fait venir, il a resté cinq mois ici en France avec moi. Et je l'ai menée au centre d'accueil avec moi, on a fait tous les propos. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Il a arrêté de boire, il est l'un des premiers, il travaille. C'est quelqu'un de sérieux, ça a changé complètement. Et c'était grâce à Dieu, c'était grâce à ces sacrifices que j'ai faits. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très renfermée. Donc, j'étais triste, j'étais colérique. À la maison, ça ne se passait pas du tout bien car j'étais quelqu'un de rebelle, avec beaucoup de rancune en moi. Puisqu'en fait, j'ai grandi, on va dire, sans mon père. Et c'était compliqué avec ma mère et mes frères. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, dans l'adolescence, dans la jeunesse en grandissant, j'étais quelqu'un de très bagarreux. J'étais un garçon manqué, j'étais complexée. J'étais une personne très, très oppressée, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé vraiment à me donner à l'église, c'est-à-dire pendant les campagnes, aux groupes jeunes, tout ça. Moi, j'ai vraiment pris conscience qu'il n'y avait que Dieu vraiment qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc, j'ai commencé à me donner. J'ai commencé à faire les chaînes de prière et autres. Donc, voilà, Dieu, il a transformé ma vie. Donc, maintenant, je ne suis plus quelqu'un d'oppressée. Je ne suis plus crée. Je n'ai plus de rancune en moi. Dieu a vraiment changé cela en moi. Il m'a aidé à pardonner, à oublier mon passé. Et maintenant, je peux dire que je suis quelqu'un de comblé, de changé. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24h au 01 53 35 85 12 avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Nous sommes ici dans le studio avec Mme Danielle, qui est arrivée au Centre d'accueil remplie de problèmes, une vie sentimentale détruite. La relation entre sa famille n'était pas la meilleure, viciée dans l'oculisme. Et enfin, une vie qu'elle a dit, qui était une vie de débauche, était une personne triste, abattue, désespérée et a connu le centre d'accueil. Mme Danielle, après que vous avez connu le centre d'accueil, vous êtes arrivée, qu'est-ce que s'est passé ? Ben, je vais vous dire, le premier jour que je suis arrivée à l'église, Dieu m'a délivrée tout de suite de la cigarette. Dès le premier jour, l'alcool, la cigarette. La cigarette et l'alcool. Et l'alcool. Le premier jour. Le premier jour, j'ai été délivrée. Et j'ai banni tout de suite les sorties aussi, j'ai mis ça de côté. Et en fait, j'ai senti, quand je suis arrivée au centre d'accueil, Dieu a enlevé ce fardeau sur moi. Toutes ces choses qui voulaient complètement me détruire, l'alcool, la cigarette. Vous avez participé des chaînes de prière ? J'ai participé aux chaînes de prière, j'ai participé à… il n'y a qu'une campagne d'Israël que je n'ai pas faite. La campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël, les propos, j'ai fait toutes les chaînes, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Vous êtes venue déterminer à changer la situation ? Déterminer. De toute façon, je n'avais pas d'autre solution. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis une femme, Dieu m'a délivrée totalement. Je me sens dévisse de l'alcool et mes enfants ont vu en moi ce changement, cette transformation. Et plus précisément, je dirais, j'ai ma fille qui me suppliait presque tous les soirs d'arrêter la cigarette. Et je lui disais, il ne fallait pas toucher au paquet de cigarettes, il ne fallait pas faire ça. Et dès le premier jour, je lui ai dit que j'arrête tout ça. Elle était très heureuse d'ailleurs. Et ma fille d'ailleurs, elle a vu le changement tout de suite. Donc elle est venue tout de suite à l'église avec moi. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Elle s'est fait baptiser, elle s'est convertie aussi. Et Dieu m'a délivrée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un de totalement libre. Et j'assume mes enfants, ma famille. Dieu a béni aussi au niveau des études de ma fille. Elle est quelqu'un d'épanouie, elle est plus ouverte dans ses études. Et la complicité qui existe aujourd'hui dans notre famille, dans notre maison. L'amour que Dieu a mis aussi, sa présence dans notre maison. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme heureuse. Amen. Grâce à Dieu. Mais il y avait quelque chose qui était la source de tous ces problèmes-là, la racine. Vous m'avez dit, avant de commencer ici l'émission, que pendant quelques temps, pendant quelques années ou quelques mois, vous manifestez. Ou ça, il y avait une force du mal qui faisait ça en vous. À l'église, quand vous recevez la prière forte, vous manifestez, n'est-ce pas ? Vous avez comme des attaques, n'est-ce pas ? Voilà. Pendant beaucoup de temps. Pendant 5 ans, j'ai manifesté. Dieu vous a délivré. Oui. Dieu vous a donné beaucoup de victoires. Dieu a changé votre vie. Voilà. Mais il avait cette force-là qui continuait à vous attaquer. Non, c'est justement après ma délivrance que toutes les portes se sont ouvertes. C'est après la délivrance. Après cette délivrance, j'avais déjà la joie avec mes enfants, mais je n'étais pas totalement délivrée. Je n'étais pas bien. dans mon cœur, je sentais que je n'étais pas libre dans mon cœur, parce que je ne vous cache pas que j'avais encore beaucoup de tristesse, de la haine et de la rancune qu'il y avait dans mon cœur. Et maintenant, vous-même ? Maintenant, Dieu m'a libérée parce que j'ai ouvert mon cœur. Ok. C'est le suivant. Elle était au centre d'accueil de la délivrer de l'oculisme, de la délivrer de la cigarette et d'autres choses, mais pendant quelque temps, elle était dominée par des forces occultes. Et ça, c'est la racine du problème. Je vais vous dire une chose. Si votre vie ne marche pas, si les choses n'avancent pas, problème de famille, dans le mariage, dans le travail, une tristesse qui vient de temps en temps, rien ne marche. Certainement, il y a une force occulte, une chaîne invisible, que c'est nécessaire que elle soit arrachée. Et c'est quand ça se passe que la personne est totalement délivrée. D'ici à quel moment, nous retournerons pour savoir qui est Madame Danielle aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille. J'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans, et c'était quotidiennement. Ma mère, je n'ai pas osé lui dire puisque je ne voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être. Je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste, j'étais toujours angoissée. Je recherchais un père que je n'avais jamais connu, parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père. Et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était, donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance. Mais personne ne le savait. Je voulais tuer mon beau-père. J'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes. J'étais toujours frustré, toujours bloqué d'ailleurs. Et bien, quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute. Et puis, lui, il m'a beaucoup aidé en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi, c'était une perte de temps. Je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide. Ensuite, ils m'ont orienté vers des psychiatres. Mais bon, je n'ai jamais voulu prendre de traitement. C'est devenu très, très dépressif. Et puis, je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi. Je pense que pour moi, c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant. Ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture. Et moi, je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal. Mais à côté, j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc, pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu. Donc, je me disais, pourquoi il me dit, ne fais pas ça alors que moi, je suis née pour souffrir. Et que je ne veux plus continuer. Mon passé, j'ai déjà été mariée une première fois. Et ça s'est mal passé. Donc, j'ai divorcé. Après, j'étais seule avec mes enfants. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, mon mari actuel. Je suis arrivée au Saint-Acœur dans cet état-là. Mais mon mari, lui, il était déjà. Et quand il m'a rencontrée, moi, comme moi, j'étais dans une autre église. Il m'a... Il l'a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait. Et il m'a suivi. Mais moi, je voyais que lui, il aimait pas où j'allais. Il était pas joyeux. Il était pas rayonnant. Et un jour, il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil. Et c'est là que je me sens mieux. Et lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon. Il était toujours joyeux. Il était toujours content. Il chantait. Alors, j'ai dit, moi aussi, je veux un jour que je sois comme ça. Et puis, un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir ? Il m'a dit oui. Et du coup, je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi, j'avais jamais entendues de toute ma vie. Agir la foi, croire en Dieu. Il y a un Dieu. J'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore. Et je me suis dit, c'est un Dieu qui fait tout ça. Moi, je dois le connaître et j'écouterais vraiment. Je demanderais tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc, on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière de délivrance. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes israëlles aussi pour ma délivrance. J'ai participé à plusieurs propos. Je me lançais et j'ai entendu, il faut pardonner. Donc, moi aussi, j'ai dit, moi aussi, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance. Dieu a permis que j'aille les voir. Surtout mon beau-père, d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné. Et pour moi, ça a été un point qui m'a déjà libéré pour moi, en fait. Après, j'entendais toujours, il faut faire confiance à Dieu, de persévérer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne, une joyeuse. J'ai la paix, mais une paix, je sais qu'il ne vient que de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses. C'est roulant et ça, il n'y a rien qui a comblé ce vide à part aujourd'hui. L'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et épanouie, équilibrée. Madame Danielle, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil ? Le centre d'accueil pour moi, c'est une école de formation. De formation ? Oui. De la foi ? Une école de la foi. De la foi, voilà. Qui êtes-vous vraiment aujourd'hui ? Qui est Danielle aujourd'hui ? Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je suis une femme. J'ai plus d'assurance pour mes projets, pour mon avenir. J'ai plus d'assurance, j'ai plus de foi. Et je sais aujourd'hui, je peux dire que Dieu est avec moi pour chaque situation. Même si je sais qu'elle est difficile, la lutte peut être difficile, mais je sais que j'aurai la victoire avec Dieu. Avant, vous croyez qu'il existait ? Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'il est avec vous. Aujourd'hui, je sais qu'il est avec moi. Merci. Et c'est ça. C'est cette certitude qui amène la personne à la victoire. Quand elle impacte avec Dieu, une alliance avec Dieu, quand la personne pratique une foi intelligente, la situation change. Vous avez beaucoup de problèmes ? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes matin au soir, 7 jours par semaine, au soir de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg, Saint-Martin, au 10e à Paris. Vous avez d'autres adresses. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. A demain. Et que Dieu vous bénisse à tous. A bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada